Vous remarquez la date d'aujourd'hui en anglais, what's the day today ? La date ! La date ! La date ! La date ! Muchachos les amigos, c'est l'heure du retour de la date en votre compagnie. Après 15 jours de vacances dans la zone B, je vous avais promis un comeback de compétition. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va s'y mettre. Donc on prend son papier, son stylo et on va faire ensemble le rituel du maître. Ciao, ciao, ciao ! Ous ! Ous ! Ous ! C'est l'heure de la date aujourd'hui et on va dire bonjour dans la langue hongroise. Le pays s'appelle la Hongrie, lui c'est Monsieur Hongrie. Et pour dire bonjour, lui il dit Sia. Voilà, on lui dit au revoir, au revoir Monsieur Hongrie, et on te dit à très bientôt. Pour attaquer la date du jour, j'ai besoin d'enlever le papier d'hier. Au revoir le papier ! Et aujourd'hui, nous découvrons la date de mercredi 29 avril. On y va ! Le mardi 28 avril, on le place juste après le lundi 27. On cherche ensemble le jour de la semaine. Il commence également par un M, comme hier. Mais cette fois, il est suivi d'un E. M, E, R pour la syllabe mère. C'est parti ! Cherche avec moi. Quel est le mot ? Il commence par M, E, R. Quoi ? C'est celui-ci ? Bravo ! M, E, R. C'est mercredi. Qu'est-ce que tu vois écrit en rouge cette fois ? Le nombre 29, il s'écrit avec le chiffre 2 et le chiffre 9. On le cherche ensemble. Tu m'arrêtes quand tu entends 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Stop ! Bravo ! Je t'ai entendu. C'est bien le 29. Mercredi, 29. Ici, qu'est-ce que je colle ? Le mois. Je te remontre le papier. Regarde bien les lettres du mois d'avril. Il faut un A, un V, un R. Quel est le mois ? Commence par un A, suivi d'un V et d'un R. Oh ! Ce serait bien celui-ci. Bravo ! T'es quand même trop un champion, hein ! Avril. L'année, on ne peut pas se tromper, il n'y en a qu'une à mon tableau. C'est l'année 2020. Attaquons ensemble le calendrier, sur lequel nous allons rayer, barrer le 28 que j'ai collé tout en bas. Et on va mettre la fenêtre sur le 29 que nous venons de faire. Je t'écoute. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Après le mercredi, vient le jour jeudi. C'est demain, nous serons jeudis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et hier, nous étions quel jour ? Le jour d'avant mercredi. Très bien, c'est bien le mardi. On y va ensemble ? Lundi, mardi. Mardi. Je pose ma flèche. Il me reste à vous montrer comment on écrit cette date. On peut la dire tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, bravo, 29 avril 2020. Tu es trop un champion. Mercredi, ça s'écrit. M, E, R, pour la syllabe mère. La syllabe d'après, mère, creux. Un C, un R et un E. Je viens d'écrire creux. Je lis les deux, mère, creux. Qu'est-ce que j'écris après ? Dix. Très bien. Pour écrire dix, j'ai besoin du D et du I. Ensemble, mère, creux, dix. 29. Un petit espace. J'écris le chiffre 2 et le chiffre 9. Un espace pour le mois d'avril. J'ai besoin de quoi pour le mois d'avril ? La lettre A, bien pointue et le trait du milieu. Et les lettres suivantes qui sont V, R, I, L, A, Vril. Écriture cursive. C'est parti. J'ai besoin d'un M, puis un E, petite boucle, puis un R. Je lève mon feutre. Car la lettre d'après, c'est la lettre ronde. Une C. Je vais faire un crochet à l'autre bras. Suivi d'un R et d'un E. Et la syllabe dit, un D et un I. 29. Avril. Avril. Un espace. Avril. Et j'attaque le A comme un C que je ferme. Je redescends sur le chemin. Une canne. Un V. Puis un R. Puis un I. Suivi d'un L. Voilà mes copains. J'espère que vous allez passer une chouette journée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Au revoir.